Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Joseph Bé, et nous le faisons avec Michel Germain, président du Festival des Sacrées Journées, entre autres, et lecteur attentif de l'ouvrage de Joseph Bé, et l'homme créa les dieux, qui vient de paraître aux éditions Futuropolis. Je ne vais pas retracer complètement votre biographie, je vais juste dire que vous êtes née en Alsace, ce qui est pour nous bien sûr essentiel, en ces temps où l'essentiel est mis en question, et en cette journée où nous allons parler d'essentiel avec vous, peut-être. Donc, vous nous venez avec un livre énorme, par sa taille déjà, Voilà, donc 350 pages, dans lesquelles nous traversons des univers, des questionnements, et c'est autour de ça qu'on va parler avec vous. Et donc, en commençant par la question de départ, pourquoi avoir choisi ce thème de la religion vue par les neurosciences, et comment vient l'idée d'adapter et de mettre en image un essai scientifique, et non plus simplement de raconter une fiction ? Alors, tout a démarré ici même, à la librairie Cléber, en 2007. Je suis tombé, un peu presque par hasard, sur l'essai de Pascal Boyer, et l'homme créa les dieux. Et quand j'ai l'élu, ça m'a énormément réconforté. Ça m'a réconforté sur plein de choses, parce que je suis d'origine alsacienne, donc dans les années 60, il faut se replacer un peu dans le contexte, on était emprunt de religion, mais vraiment très fortement, surtout dans les petits villages. Il y avait des processions, ma grand-mère jetait du sel béni par les fenêtres quand il y avait un jour d'orage et qu'elle voulait protéger la maison. Donc on était très imprégnés. Et puis ensuite, je suis allé aux arts décoratifs à Strasbourg, 18 ans, j'ai commencé à devenir athée. Et je nourrissais un sentiment bizarre à l'égard de la religion, comme quelque chose qui m'avait peut-être trop imprégné, ou quelque chose qui était un peu désagréable. Et après les années 2000, la mondialisation aussi a fait en sorte qu'on a découvert un peu, enfin les athées occidentaux, on va dire pour résumer, ont découvert que le monde entier était religieux. Et là, je tombe sur l'essai de Boyer, et ça me réconcilie avec les religions, avec les croyants, et je vois que tout ça est très naturel, je vois que tout ça est très humain, je vois que toute cette construction peut effectivement venir des structures de notre cerveau, et de la façon dont les êtres humains considèrent le monde qui les entoure. Donc, vous adhérez aux idées de Pascal Boyer ? Alors, moi, personnellement, je ne suis pas anthropologue, donc je n'adhère pas spécialement, mais je trouve ça extrêmement convaincant, parce qu'il se nourrit de diverses recherches qui ont eu lieu en sciences de l'évolution, en sciences cognitives, en linguistiques, en sciences de l'évolution, je dis. Et donc, toutes ces études, quand on les observe sous le prisme par lequel ils les observent, eh bien, c'est, à mon avis, plus qu'une opinion, c'est un travail de recherche scientifique, et ça me rassure, et comme, par ailleurs, je suis auteur de BD, en lisant ce livre, mais j'ai vu la bande dessinée, directement, je pense que j'ai décidé de l'adapter en 30 pages. J'avais lu 30 pages, 30 ou 40 pages, et j'étais convaincu que j'allais le faire. Oui, c'était la deuxième partie de ma question. Comment vient cette idée, donc, en 30 pages, mais qu'est-ce qu'il y a des images qui ont jailli, ou des... Parce qu'en fait, donc, vous l'avez dit, vous avez fait vos études à l'École des Arts Décoratifs, notamment dans l'atelier de Claude Lapointe. Absolument. Et vous êtes enseignant vous-même, maintenant, à l'AIR. Aujourd'hui, oui, tout à fait, depuis une vingtaine d'années. Voilà. Et donc, l'image, le dessin, c'est omniprésent dans votre vie, mais comment fait-on le lien avec l'idée... Vous avez raconté des histoires, vous avez illustré des fictions. Comment vient l'idée, quand même, d'un essai scientifique ? Eh bien, en fait, moi, je pense que, dans ce livre, il y a des tas d'histoires. Il y a des tas de fictions. Et c'est un peu les hommes qui s'interrogent sur leur façon de faire de la fiction. Et donc, leur façon de faire de la fiction, qui est constante, eh bien, par un certain renversement, ça m'intéressait énormément de montrer comment les hommes font de la fiction. En montrant, donc, des exemples partout sur la planète, à différentes époques, et, encore une fois, cet essai est plein d'exemples. Et donc, vous l'avez dit, vous avez utilisé le mot raconté des histoires, et donc, il fallait un scénario. Et l'histoire commence avec une rencontre entre des amis à laquelle Pascal Boyer s'invite. Tout à fait. Et là, je vais passer la parole à Michel pour la suite des questions autour de cette histoire du scénario. C'est vrai que j'étais surpris et, en même temps, quelque chose qui m'a passionné, c'est qu'on se retrouve autour d'un repas. Oui. On se retrouve autour d'un barbecue et ça m'a renvoyé littéralement à Platon, troisième siècle. il y a un banquet et voilà, les uns et les autres passent et eux parlent de l'amour, de l'importance de l'amour dans telle situation, telle situation, cette force-là. Là, on se retrouve avec des personnes qui viennent avec des questions, qui argumentent, ils sont six, et voilà que l'auteur, Pascal Boyer, rentre en scène et vous arrivez à scénariser ça autour d'un repas et on avance de cette attente des premiers temps autour du barbecue où ça chauffe et ensuite entre la poire et le fromage et ensuite autour du digestif et autour de ça, il y a quelque chose comme une assimilation de cet immense ouvrage, une assimilation d'une vingtaine de théories et qui sont peintes de l'histoire des religions. Alors, ce repas, cette scénarisation autour du repas, vous est arrivé comment ? Comment est-ce que vous guidez pour avoir ces différents points de vue entre ces six personnages ? Sept, bien sûr, avec Boyer. Alors, ça m'est venu... De toute façon, je voulais qu'il y ait une discussion. Je voulais qu'il y ait une discussion pour ne pas avoir la science qui vient d'en haut. On l'a quand même, malgré tout, mais j'avais déjà envie de quelque chose de plus horizontal entre les personnages. et je dois dire que j'ai commencé l'adaptation par des exemples généraux sur la religion et ensuite, on arrive à l'introduction. C'est donc, les personnages interviennent vers la page 30, 30, 40, par là. Et en fait, comme j'avais peu de retours de Pascal Boyer lui-même, de l'auteur de l'essai, j'avais plutôt peu de retours. Et je me suis inventé, finalement, je me suis inventé une discussion avec lui. Et en fait, à travers ces six personnages, il y a toujours un peu de moi, quelque part, et ça a remplacé une longue discussion qui n'était ni vraiment nécessaire entre moi et Pascal Boyer puisque le texte était déjà écrit depuis des années et des années. Mais ça m'a permis, virtuellement, un peu de discuter avec lui. Et ensuite, les personnages sont arrivés assez rapidement parce qu'il fallait des caractères différents. Et j'ai plus insisté sur le fait qu'ils aient des caractères différents plutôt qu'ils aient des opinions différentes sur la religion. Parce que ça permet de brasser, d'avoir des... On retrouve le cynique, on retrouve la personne plutôt empathique avec les traditions religieuses, etc. Tout à fait. Et donc, il faut penser à un scénario. Et il y a ce passage du texte au dessin qui interroge aussi autrement la relation entre croyance et représentation. C'est vraiment aussi ce qu'on ressent au fil de l'ouvrage. Et notamment, il y a l'image, la figure du cercle avec une entaille qui revient aussi plusieurs fois. Et là, on voudrait juste, avant que vous nous en disiez plus, lire un extrait avec Michel. Je prends le livre. Donc, il y a une contradiction qui me chagrine. Tu dis qu'on imagine facilement une chose qui viole nos attentes et en même temps, tu dis qu'on préserve autant que possible ses qualités naturelles. Si l'esprit humain accepte tout et son contraire, où est la démonstration ? Bien tenté. Effectivement, Sam. Il y a un paradoxe et ce paradoxe n'est qu'une apparence. Et il y a deux figures. Cette figure du cercle, ce cercle avec une entaille, et la figure du carré, ce carré avec une pointe. Et géométriquement, effectivement, cela ne veut rien dire. Un cercle incomplet n'est plus un cercle. Et un carré avec une pointe a perdu les propriétés qui font de lui un carré. Je connais cela en informatique. Jusqu'à une époque récente, les logiciels avaient du mal à identifier dans ces formes un cercle et un carré. Il faut un algorithme très fin pour contourner cette difficulté. En effet, le cerveau humain, au contraire, voit spontanément, dans ces deux figures, deux choses qui se complètent très bien. D'un côté, dans le cercle, il y a le concept habituel, l'individu ordinaire qui mange, qui va courir, qui va s'éparpiller, qui va danser. Et il y a une variation, une variation mineure, mais qui n'a fait qu'une partie du concept de base. C'est le fantôme. C'est cette faillie qui permet au fantôme de traverser les murs. Voilà. Donc, un exemple. Tout à fait. C'est la seule chose qui différencie le fantôme d'un être humain normal, c'est qu'il peut traverser les murs. Et tout le reste est préservé. Et c'est à travers des concepts comme ça qu'on commence à mieux comprendre comment les êtres humains appréhendent le monde qui les entoure. Là, je reviens au mot que vous avez utilisé tout à l'heure, le mot fiction. Donc, est-ce que l'entaille, c'est l'entaille de la fiction ? Exactement. Donc là, on passe de l'autre côté. Comment fabriquer un être surnaturel ? Eh bien, on prend un être tout à fait normal et on change une chose. Par exemple, c'est quelqu'un qui peut vous entendre ou que vous soyez dans le monde. Ou on prend un objet comme une statue en bois. Tout le monde voit que c'est une statue en bois. Mais c'est une statue qui écoute les prières. Donc, vous voyez, il y a une petite incise dans l'objet normal, une petite incise fictionnelle et là, on décolle. Et la puissance de l'image par rapport au texte nous apparaît aussi à travers l'inscription dans des paysages. Donc là, des images, Michel, qui est un grand voyageur et un grand connaisseur des autres cultures, des cultures lointaines, parler d'images qui éveillent des émotions, qui ouvrent des champs émotionnels et aussi qui suscitent la remémoration. Donc, dans le choix des paysages que vous avez fait. C'est vrai que c'est des moments où, à un moment, je suis, page 139, mais un peu, où je me retrouve dans une vallée de l'Himalaya avec un yak. Un autre moment où je suis sur la terrasse en face de Sainte-Sophie et à côté, j'ai la maison de Pierre Lottie et je suis en train de boire un café turc et d'autres endroits qui m'emmènent au Goudjurat. C'est vrai que c'est la puissance de l'image qui ramène à rémunérer des souvenirs chez les personnes, chez les lecteurs qui vont découvrir cet ouvrage. À un moment donné, il y a des récits, des constructions, des représentations, des déconstructions et à un autre moment, on vit quelque chose comme une plongée dans cet univers. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai fait ça. D'une part, ce sont des images qui offrent une forme de contemplation, une image contemplative. Ça crée du repos, ça crée une coupure dans le récit, donc c'est très important. Deuxième raison, c'est de montrer que tous ces concepts sont valables partout dans le monde. partout dans le monde, il y a des êtres invisibles qui nous entourent. Partout dans le monde, on a ces objets extraordinaires. Et donc, je voulais qu'à travers les paysages, on prenne du recul même sur la planète. Parce qu'il y a un moment donné, enfin, à deux ou trois reprises, je dessine le globe terrestre dans son ensemble. Donc, on va se promener partout sur la Terre et puis à un moment donné, on voit le globe terrestre parce que pour moi, c'était important de souligner ce qui est présent dans le livre de Boyer, c'est que tous les êtres humains ont un cerveau qui fonctionne de la même façon, globalement. Et là, j'entends aussi une chose, c'est quand même la relation et la différence en même temps entre le concept et le mot. C'est-à-dire que, effectivement, le scientifique va transformer les mots en concept, finalement, mais les mots de fantôme, les mots de revenant toutes ces choses-là sont des mots du langage commun, du langage quotidien et qui, effectivement, par exemple, toutes ces références au peuple fantôme qui sont faites, pourquoi vous les avez autant utilisées ? Alors, il se trouve que Pascal Boyer a travaillé chez les fantômes assez longtemps et donc, c'était un peuple qu'il a pu observer, analyser vraiment très très bien. Donc, c'est pour ça que je l'ai suivi. Donc, il y a beaucoup d'endroits où j'ai adapté le livre, je dirais presque à la lettre. J'ai vraiment, je suis resté très très proche et d'autres endroits où je trouvais que parfois l'exemple qu'il avait choisi, peut-être qu'à l'image, on en trouverait un meilleur et donc, il a tout accepté, enfin, il a vraiment, toutes mes modifications ont été acceptées vraiment telles quelles. mais effectivement, les fangs, ils connaissent vraiment bien donc là, je n'ai pas touché. Je prends juste un peu dans l'ouvrage de Pascal Boyer. Chez les fangs, on dit que les sorciers ont un organe interne supplémentaire en forme d'animal qui, la nuit, s'envole pour aller détruire des récoltes, pour empoisonner le sang d'un être et c'est ainsi que les sorciers s'organisent et s'organisent et organisent des festins autour desquels ils dévorent leurs victimes. Alors, ce qui est extraordinaire, les fangs, c'est au Cameroun, c'est, les fangs ont connu la visite de missionnaires chrétiens qui ont passé, ils ont connu aussi la présence de missionnaires musulmans et d'érudits musulmans et en fin de compte, ils, à travers cette présentation, on voit que ni les missionnaires ni qui soient musulmans ou chrétiens n'ont enlevé une racine traditionnelle et une manière de penser le monde et je pense que c'est là que l'anthropologue intervient pour expliquer ces personnes où, en fin de compte, l'extérieur ne perturbe pas quelque chose d'un racisme. Mais ils peuvent parfaitement se laisser perturber par l'extérieur et garder l'autre partie. D'ailleurs, suite à la lecture de cet essai, je suis persuadé que nous sommes tous quelque part et à la fois croyants et à la fois athées et ce n'est pas du tout un problème surtout dans les religions chamaniques ou traditionnelles d'avoir plusieurs sources et c'est plus les religions institutionnalisées qui ont petit à petit tenté un peu d'éliminer les phases un peu imagistes, les phases un peu trop spectaculaires ou trop bruyantes ou trop... qui font appel à trop d'émotions ont été un peu lissées. Mais justement, cet échange me fait poser la question d'un autre échange. Comment ça s'est passé avec Pascal Boyer ? Alors, tout au départ, évidemment, il ne me l'a pas dit mais il n'y a pas cru. Il n'y a pas cru et pourtant, il m'avait donné l'autorisation. J'ai une lettre de lui du tout début où il dit « Allez-y, tentez l'aventure. » Voilà. Et ensuite, plus rien, plus rien. Et je lui envoyais les chapitres. Tous les ans, je lui envoyais un chapitre, en gros. Et petit à petit, ses réponses sont devenues plus longues de trois mots. On est passé à deux lignes puis trois lignes et guerre plus. Et moi, je pense que c'était vraiment très, très malin de sa part parce qu'il m'a vraiment laissé carte blanche et je pense que pour que j'ai la force et le courage d'aller jusqu'au bout, c'était important que j'ai comme une espèce de responsabilité, j'ai la charge de cet ensemble de travail et il m'a laissé faire. Et vous avez dit un an, un chapitre, dans la classe qui va nous amener à une autre question. Michel soulignait le travail de Bénédictin. Un travail de Bénédictin, effectivement, parce que c'est quand même assez remarquable. J'imagine, ça nous renvoie à Strasbourg, on a, c'est la ville du livre, c'est la ville des manuscrits, on a pris du temps que ce soit pour écrire ou pour faire effectivement des filigrammes et huit années pour réaliser cet ouvrage. c'est un travail d'appropriation, de maturation. Comment, donc, dans l'aller-retour, j'ai compris que c'était un peu plus pauvre ou c'était minimaliste. Tout à fait. Mais, donc, du coup, vous avez fait un aller-retour sans cesse avec son ouvrage. Tout à fait. Et pendant huit ans. Et pendant huit ans. alors, ce qu'il faut dire, c'est que donc, la construction générale, je l'avais en tête, c'était le dîner interminable, jusqu'au bout de la nuit. Mais, à part ça, je n'avais pas spécialement, je suivais son plan. Alors, il se trouve que trois ans après avoir commencé, j'ai remodifié le début et j'ai redécoupé les chapitres pour rentrer plus progressivement dans le livre. parce que je prenais bien conscience de... Je pense que c'est au bout de trois ans que j'ai compris que ça allait être vraiment très long. Et, pour une deuxième... Et donc, je termine. Tous les matins, quand je commençais à travailler, je relisais des pages de deux, trois ans en arrière. Et ça me permettait de revenir sur le dialogue, parfois un tout petit peu sur le découpage. J'ai fait toutes les images séparément les unes des autres pour éventuellement pouvoir les remonter. Parce que je savais bien qu'à un moment donné, j'aurais un recul qui me permettrait d'améliorer le début alors que j'étais en train de faire le milieu. Et il y a une autre raison pour laquelle ça m'a pris beaucoup de temps. C'est que je voulais absolument que les représentations des rituels, des objets rituels ou des... Enfin, les représentations des religions soient empreintes de beaucoup de travail et d'efforts. parce que on rentre dans n'importe quelle chapelle du fin fond de la Creuse aux Philippines, au Japon, une statuette de Sibérie, n'importe laquelle. Elle a été façonnée avec beaucoup d'amour, beaucoup de travail. Et donc, moi, je ne voulais pas venir survoler ça avec quelque chose de trop léger. il fallait aussi montrer la puissance et la force et l'amour de tous ces artisans, de tous ces artistes qui ont travaillé pour la religion. Et là, il y a un mot qui vient immédiatement à l'esprit, c'est le mot transmission. Vous êtes vraiment dans un geste de transmission. De transmission du travail de Boyer, d'abord. Mais avec vos images, avec vos dessins, avec tout ce travail que vous êtes en train de nous décrire. Oui, mais c'est quand même de la vulgarisation scientifique. Même s'il y a beaucoup de fiction, j'ai mis des tas de mots dans la bouche de Boyer qu'il n'a jamais prononcé. Mais il y a toute une part de fiction pour aider à rendre vivant cet essai. mais c'est quand même un travail de vulgarisation scientifique. Moi, je pense que c'est très important que les chercheurs vulgarisent leur travail. C'est très important que les chercheurs disent au peuple ce qu'ils font et comment ils dépensent l'argent du peuple. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. C'est vraiment important. En utilisant le mot transmission, c'est vraiment ce geste-là qui était inclus dedans. et dans transmission, on le sait, transmission, tradition, c'est une même étymologie, une même origine, c'est-à-dire à un moment donné, réinscrire notre histoire et l'histoire de nos traditions. Et ça, le dessin, quand même, c'est... Tout à fait. Moi, je pense qu'évidemment, on ne peut rien balayer d'un geste de la main de tout ce qui a été produit. de toutes ces... Ce n'est pas parce qu'on a une explication cognitiviste aujourd'hui scientifique que ça va balayer tout ce qui a été fait et tout ce qui est présent dans le monde. Évidemment que non. Donc, oui, je pense que c'est important que toutes les représentations montrent toute la richesse des cultures. Et c'est vrai que cette richesse de culture, on la retrouve à travers ces dessins. On la retrouve... Je retrouvais plus dans l'ouvrage de Boyer toutes les déconstructions et toute la partie analyse. Là, ça nous réveille à toute notre richesse culturelle. Je suis là face à un bûcher avec des malheureux qui sont brûlés. Ça fait partie de notre histoire. Absolument. Et je crois que à d'autres moments, heureusement qu'on est au XXIe siècle, à d'autres moments, c'est vous qui aurez... Vous seriez sur le bûcher après avoir écrit cette somme ou peut-être nous parce qu'ouvert à d'autres traditions et d'autres religions. Mais c'est important. Ces traditions sont là parce qu'elles expliquent quelque chose des religions. Et je crois que dans son analyse, il y a la dimension de l'esprit humain. Il cherche à comprendre. Et on a tout depuis l'Antiquité, on a cherché à comprendre. À d'autres moments, on cherchait à se réconforter. Et c'est plutôt du côté du cœur que ça se passe. À certains autres moments, c'était pour chercher à comprendre la société parce que l'ordre social s'est construit avec des brahmanes, avec des prêtres, les prêtres, les guerriers, les marchands. et effectivement, la religion était ordre social. La religion était à un moment donné plutôt consolatrice. À d'autres moments, simplement expliquer le monde et surtout l'origine du monde. Vous avez fait des cosmogonies fantastiques, des créations du monde où vous nous avez fait visiter dans tel ou tel endroit. Alors, effectivement, tous ces aspects ont été souvent utilisés par des gens qui essayaient d'expliquer la religion autrement que par l'existence de Dieu. Et effectivement, tous ces aspects de la religion ont servi d'explication. On va dire, on a de la religion pour consoler de la mort, comme vous avez dit, pour expliquer le monde, pour nous réconforter, etc. Pour créer l'ordre social. Mais toutes ces explications sont insuffisantes. Sans quoi il n'y aurait plus de problèmes depuis longtemps. Et si l'ouvrage est parfois difficile, un peu ardu à lire, c'est tout à fait normal, eh bien, je veux dire, si c'était simple, on ne serait pas là encore à en discuter au XXIe siècle. Et effectivement, vous nous avez dit que vous êtes athée, mais l'ouvrage s'arrête aux portes de la foi. Et là, je vous cite dans l'interview que vous avez accordée à Serge Hartmann, on y explique le fait religieux, mais un croyant pourra très bien y voir l'œuvre du divin, la façon dont Dieu inspire à l'homme sa propre croyance. C'est-à-dire, vous n'êtes pas, comme vous le disiez, en train de nous imposer une opinion. Non, non, pas du tout, puisque là, on parle principalement du fonctionnement du cerveau et de comment on aborde les objets autour de nous. Et qu'est-ce que ça veut dire regarder une personne ? Qu'est-ce que ça veut dire considérer un fantôme ? Qu'est-ce que ça veut dire considérer quelqu'un qui nous entend partout où nous sommes sur la Terre ? Donc, on s'occupe principalement de ça. Après, on s'occupe des faits qu'on peut contredire, puisque il n'est pas du tout impossible que d'autres anthropologues, des cogniticiens, vont déconstruire une partie de ce travail et l'amender, l'améliorer. Et c'est le travail de la science tout à fait normal, tout à fait habituel. C'est vrai que là, qu'à un moment donné, il y a les limites et la force de la science, elle permet d'expliquer et sans cesse, ça nous oblige à avancer avec de nouvelles théories. Et à un moment donné, la science ne peut pas enfermer Dieu, parce que sinon, ce serait la science qui deviendrait Dieu. J'aime beaucoup Lévinas qui a dit je ne dis pas qu'autrui est Dieu, je dis que dans son visage, je rencontre et j'entends la parole de Dieu, Emmanuel Lévinas. Et c'est dans cet échange qu'il y a une dimension d'altérité, une dimension autre, après qu'on la nomme Dieu ou qu'on la nomme autrement ou qu'on ne la nomme pas, qu'on ait cette pudeur. Effectivement, il y a cette dimension, je ne veux pas mettre Dieu sur le nom de quelqu'un d'autre, sur un personnage, mais c'est dans cette relation qu'il y a quelque chose d'infini, d'indicible qui se passe. Voilà, donc là, on quitte le livre. Oui, mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Mais en fait, pas tant que ça, parce que dans le geste que vous faites d'en faire une image, d'en faire un dessin, on y est aussi. à un moment donné, parce que là, cette image revient assez souvent, je ne sais pas si on arrive à la voir à l'écran. Là, les têtes... Des informations qui bouillonnent dans leur cerveau. Mais la question que je me posais, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est un hasard que ces têtes sans leur crâne soient à côté d'une image où on a une moitié de globe comme ça qui pourrait compléter... Absolument. Donc là, ce n'est pas un hasard que vous avez mis ces deux images l'une à côté de l'autre. Si, je pense que là, c'est un hasard. Je pense que c'est tombé comme un hasard. Enfin, je veux dire qu'elles soient en face-à-face parce qu'entre-temps, il y a les deux pages à lire. Donc, elles auraient pu se retrouver sur des pages en opposition. Enfin, là, face-à-face ou alors dos-à-dos. Oui, mais là, en l'occurrence, ça fait une très belle image l'une à côté de l'autre. La bande dessinée, c'est l'art de la juxtaposition. Donc, forcément, dès que vous avez deux images qui sont juxtaposées, votre esprit va créer une information à partir de la juxtaposition de ces deux images. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça, sur votre art de la bande dessinée puisque vous lancez également. pour moi, c'est un art extraordinaire. J'ai baigné dedans depuis une trentaine d'années. C'est tout à fait surprenant le rapport texte-image que Claude Lapointe avait utilisé pour créer son atelier. Donc, si vous avez une image et vous avez un texte, vous avez deux façons de parler à notre cerveau et la combinaison des deux en fait une troisième. Donc, c'est vraiment tout à fait fascinant. On se retrouve avec des outils qui sont à proprement extraordinaires. Vous mettez deux images côte à côte, une image toute seule, une image après l'autre ou deux images côte à côte, ça ne veut pas dire la même chose. Vous pouvez créer des rapports image à image. Bien sûr. Et c'est vrai que l'image par le dessin a quelque chose d'absolument fascinant. Je pense maintenant à ce film Les Hirondelles de Kaboul. Vous l'avez vu ? Oui, tout à fait. Où, effectivement, le fait de voir tout ce qui se passe dans ce film à travers un dessin, ça suscite tout à fait d'autres émotions. Ça, c'est parce qu'on prend de la distance avec le réel. On prend de la distance dès que c'est dessiné. On prend de la distance parce qu'il y a beaucoup moins d'informations sur lesquelles s'appuyer. Il y a peut-être parfois juste un trait, des aplats de couleurs, des hachures. Dans la vie, il n'y a pas de hachures. Vous voyez ? Donc, on utilise des éléments qui sont graphiques, qui produisent un certain effet dans le cerveau et qui nous font décoller un peu du réel. Et on se retrouve dans une situation où on a une autre façon d'appréhender les choses qu'on nous raconte. vous voyez ? On est un peu déstabilisé, on est un peu parfois un peu à la merci aussi de celui qui raconte. Vous voyez ? Donc, la stylisation permet vraiment de décoller du réel. Mais c'est vrai que c'est un ouvrage dans lequel on est sorti de son confort très souvent. et c'est vraiment très présent. C'est effectivement quelque chose qui amène à entrer dans une dynamique. Et le propre des religions peut être quelque chose de statique. On a la vérité et ça se construit autour. Et à un moment donné, dans chaque religion, une fois qu'elle était, il y a l'émergence de quelque chose d'inouï. un saint François qui a, au moment où la religion commençait à s'enfermer, il a amené un autre regard sur la nature, sur le monde. Et chaque fois, il y a de nouvelles figures. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles figures aussi qui vont dans ce sens. Et je crois qu'il y a cette tension entre des personnes et qu'on peut voir dans une belle image, bien faite, tout est bien en ordre. Et à un autre moment, il y a cette dynamique qui émerge et que vous faites arriver et qui crée du progrès, qui crée du neuf et qui permet d'avancer. Alors ça, c'est les deux forces qui sont en présence quand on a une religion. Il y a une force qui vise à synthétiser, une force qui vise à faire de la doctrine, à créer des textes qui sont concordants, qui sont, voilà, ou qui deviennent solides. Et puis, il y a toujours une force imagiste, une force, comme je le disais tout à l'heure, une force qui fait du bruit, qui fait de la musique, qui fait des émotions. Et souvent, la hiérarchie dans une église constituée, elle tend un peu à minimiser ces forces qui font du bruit. Quand il y a un nouveau miracle qui apparaît, la hiérarchie va dire d'abord, voyons ça calmement, ok, on parle d'un miracle et tout, parce que la doctrine a toujours un peu peur des forces imagistes, mais elles sont, cycliquement, elles reviennent cycliquement. On a de nouveau une force réductionniste et puis une force, en fait, les religions se transforment en permanence. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment trouver une origine aux religions. C'est une force qui se transforme en permanence et ça aussi, c'est quelque chose que Boyer va déconstruire. Et le noir et blanc ? Alors, le noir et blanc, tout simplement, parce que je ne voyais pas spécialement ce que la couleur pouvait amener. D'abord, le noir et blanc aussi fait décoller un peu du réel et nous place dans une situation plutôt d'explication. Les textes dans les livres sont en noir et blanc et comme on était plus dans cette forme explicative, la couleur, je ne voyais pas spécialement l'intérêt. Et puis, un aspect économique, parce qu'une fois qu'on dépasse 350 pages, si on rajoute de la couleur et le temps de fabrication et le prix du livre, voilà. Donc, pour rester raisonnable, c'est bien, le noir et blanc, c'est suffisant. Et, en fait, on a trouvé un article là dans Planète BD qui disait « N'empêche, 2021 vient à peine de commencer qu'on a le sentiment d'avoir lu le bouquin le plus intéressant de l'année. » Donc, c'est vrai que c'est un livre qui ouvre plein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes et toujours avec, comme vous le disiez, ce souhait de participer à la vulgarisation de la pensée scientifique. et puis que ça reste quand même aussi une discussion dont on ne sait pas exactement comment elle va se finir. Parce que je voulais quand même qu'il reste que tous ces personnages qui sont un peu, qui vont au bout d'eux-mêmes dans leurs questions et dans leurs interactions, que ça reste un peu aussi l'aventure de plusieurs personnes qui sincèrement cherchent à comprendre quelque chose. Et c'est vrai qu'ils y passent la nuit et c'est souvent après une nuit qu'émerge le matin. Si on parle du matin de Pâques, si on parle, ils y passent la nuit et il y a quelque chose de très alsacien qu'on retrouve chez les Suisses à Bâle. Le petit matin, c'est la soupe à l'oignon et les croutons et c'est quelque chose de fantastique et on a terminé la nuit mais on se retrouve avec cette soupe fantastique aussi. Je dois dire qu'il y a beaucoup de, enfin pour les Alsaciens, il y aura beaucoup de petits moments où ils vont retrouver des petites choses parce que voilà, même dans les bouts dans les paysages aussi parce que j'ai... La dernière page. Je te laisse pour la dernière page mais effectivement... Ne la montre pas avant qu'on ait lu. Tu voulais la lire ? Mais oui ! Mais oui ! Mais oui ! C'est vraiment... Je te laisse Tony, je vais faire ma règle. Vous ne voulez pas la laisser en récompense aux gens qui vont lire le livre ? Comment ? Vous ne voulez pas la laisser en récompense aux gens qui vont lire le livre ? Bon ! Bon ! Il y a un petit twist que je... Oui, c'est vrai que... Promis ! Allez ! On ne va pas spoiler. Laissons-les effectuer. On était vraiment... Mais alors, la question... Non, non, vous avez raison. Vous avez raison de... Il ne faut jamais faire ça. Mais c'est tellement... Enfin bon, là, vous aurez tous envie de le lire jusqu'à la dernière page, ce livre. J'ai gardé la fin très ouverte pendant très longtemps parce que je voulais absolument avoir encore beaucoup d'inspiration et de la fraîcheur. Donc, vraiment, les dernières pages, je les ai vraiment pensées il y a quelques mois seulement parce que je voulais vraiment me garder un petit truc ouvert jusqu'au bout parce qu'évidemment, sinon, si tout est écrit d'avance, travailler huit ans sur un truc qui est écrit d'avance, ce n'est pas possible. Donc, évidemment, il y a plein d'endroits où je l'ai laissé et je pense que j'ai... C'est très fort. C'est génial. Il y a des portes ouvertes. Moi, j'ai retenu un mot qui vient de la Bible, de Job. Mes jours se sont écoulés, brisés sont les désirs de mon cœur. Il change la nuit en jour et la lumière est proche des ténèbres. Et dans cette BD, effectivement, on peut avoir le cœur brisé parce que, j'ai dit, il nous casse le schéma mentaux. Il y a quelque chose et pourtant, il y a comme une fulgurance d'une lumière et d'un désir d'aller plus en avant. Merci. C'est du Job. Et quand on parle de... Ça, c'est de la référence. Quand on parle d'aller plus en avant, vos projets ? Alors là, pour le moment, je pense que je vais peut-être plus dessiner d'albums dans les prochaines années parce que je suis sorti quand même un peu épuisé. C'est quand même un peu lourd. On comprend. Et en revanche, il y a peut-être une forme qui pourrait être intéressante parce que je l'expérimente à la Haute École des Arts du Rhin, là où je suis professeur. C'est qu'il y a un chapitre, en tout cas, le chapitre sur le surnaturel, la fabrique du surnaturel, que je transforme en conférence. Et d'ailleurs, le musée Branly vient de m'inviter pour en produire une chez eux. Et donc, je fais une conférence et en même temps, je montre les images que j'ai dessinées. Et comme j'ai dessiné toutes les images sans bulles, je peux les présenter en grand. Et donc, il y a peut-être quelque chose à trouver du côté de l'audiovisuel. Peut-être. En tout cas, j'y réfléchis. Nous sommes preneurs au Festival des Sacrées Journées au mois de juin. Cette conférence avec certaines de ses planches. Absolument. Merci. Est-ce qu'il y a un point que vous auriez envie, vous, d'aborder encore ? De dire à nos auditeurs, à nos spectateurs que... Parce que nous, on est là comme deux lecteurs avec nos regards. Et on a bien fait le tour. Encore une fois, au final, vraiment, cette idée que ce n'est pas juste une opinion. C'est ça, vraiment, le fond de l'affaire. C'est un travail scientifique, réfutable, bien sûr. Il peut y avoir d'autres, de nouveaux chercheurs qui peuvent le réfuter. Mais c'est une somme de travail. Il y a derrière ce livre, il y a Pascal Boyer qui a réuni les travaux des scientifiques, mais il y a des centaines d'expériences de relevés de gens qui ont voyagé à travers le monde. Donc, il a compilé, lui, énormément de travaux qui ont eu lieu. Ce qui fait que... Voilà, c'est quelque chose autour duquel on peut travailler ou discuter, mais ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas juste une opinion. Et ça, je pense que c'est important. Et c'est pourquoi c'est un peu ardu. Vers le chapitre 5-6, il y a des gens qui vont... Voilà, ça va être un peu difficile. Mais, encore une fois, si c'était simple, tout ça serait réglé depuis longtemps. Il n'aurait plus besoin d'en parler. C'est tout à fait vrai. Et effectivement, il y a cet aspect-là et puis ce fait d'y aller, d'accepter, de se laisser bousculer un petit peu dans... Effectivement, il y a beaucoup d'idées qui sont remises en cause. Et souvent, les invités disent « Ah, mais alors, c'est ça, c'est ça, c'est comme ça, c'est ça. » Et puis, le chercheur arrive et dit « Je suis désolé, mais je crois que c'est plus compliqué que ce que vous croyez. » Et donc, on repart sur un nouveau chapitre. Oui, et c'est dans ce sens qu'on peut effectivement le reprendre et le revisiter presque à la manière d'un manuel et de le recomprendre. Et je crois qu'on n'a pas la projection dans un héros comme dans une BD classique. On peut peut-être se projeter dans ce héros et on avance un peu avec lui. Là, il n'y a pas ce narratif. Il y a cette partie « Je plonge, ça me renvoie, ça me questionne. » Je vais revoir. Peut-être certains liront du Boyer. D'autres verront peut-être d'autres recherches aujourd'hui au niveau des sciences cognitives. et en même temps, ça nous emmène un petit bout de chemin plus loin. Et c'est vrai, par ces petites étapes, le long de ce repas, commence par un barbecue qui continue comme ça tout au long entre poire et fromage, ces moments de discussion créent quelque chose de ce que Edgar Morin parle de la commercialité, créent quelque chose de... On se nourrit en même temps qu'on se nourrit avec les aliments, on se nourrit là de toute une dimension et de dimensions qui sont fragiles, qui sont construites et en même temps d'une dimension qui ouvre à plus que soi-même. Qui montre qu'on peut en parler longtemps sans se fâcher. Oui, absolument. Il y a juste une chose aussi à laquelle je pense, c'est la figure du scientifique dans le livre. Parce que tout à coup, il est invité au repas, il fait partie du cercle... Donc il y a aussi pas une désacralisation mais aussi une inscription du scientifique dans le cercle. Tout le monde se tutoie, tout le monde est à égalité. C'est pour ça qu'il n'est pas dans une université, il vient chez son ami qui a invité d'autres amis et tout est remis à plat. Je voulais absolument qu'ils se parlent entre eux tout simplement en se tutoyant comme dans une soirée entre amis. Et c'est quelque chose je crois pour lequel il faut aussi vraiment beaucoup vous remercier de nous aider à remettre la science dans notre vie, dans notre quotidien. Je pense que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de remettre la science dans le monde. parce que moi toutes ces histoires de fake news et de gens qui prennent des... Voilà, c'est le cousin de mon oncle qui a vu, qui a dit que... Et puis non, non, il y a des chercheurs qui travaillent depuis des années et des années. Il faut savoir les écouter et il faut qu'ils transmettent leur savoir. C'est extrêmement important aujourd'hui plus que jamais. c'est presque faire oeuvre de réconciliation entre science, religion, philosophie, dans un monde où on a tout tellement séparé. C'est sûr, ce livre m'a beaucoup rassuré et je pense qu'il rassurera d'autres gens. C'est pour ça que j'ai eu envie de le faire. Et nous vous en remercions. Merci. Merci beaucoup pour cette conversation. Merci à tout le monde. Et nous vous invitons tous à découvrir redécouvrir et vous faire plaisir aussi avec cet ouvrage. Merci. Merci.